Des boulettes de riz et un chutney à la pêche. Quelle association étonnante avec une saveur douce d'un côté et un petit côté aigre doux de l'autre. Voici une bouchée apéritive qui ne passera pas inaperçue. Nous allons préparer les boulettes avec du riz taille. Ce riz long et tendre est idéal à rouler en boulettes. Laissez-le bien refroidir une fois cuit. Pendant ce temps, nous pouvons décortiquer les scampis surgelés. Quelques instants dans de l'eau froide et ils sont beaucoup plus faciles à peler. Il faut aussi retirer le cordon brun sur le dos car il donne de l'amertume. Ensuite, on coupe chaque scampi en quatre. Passons à la préparation du chutney. Cette purée de fruits indiennes est une association d'ingrédients sucrés et aigres. Morceaux de pêche, raisins secs et cassonade pour la touche sucrée et vinaigre de vin blanc et jus de citron pour l'acidité. On agrémente le tout avec de l'oignon émincé, de la cannelle, de la noix muscade et de la coriandre. On laisse ensuite mijoter 20 minutes à feu doux. Pour les boulettes, on casse un oeuf dans un saladier et on y mélange quelques cuillerées de parmesan râpé. On incorpore le riz refroidi et on poivre le tout. On prend une portion de riz dans la paume de la main et on y enfonce deux morceaux de scampi. On les entoure de riz pour réaliser une boulette de la taille d'une balle de ping-pong. Avec la préparation, il y a moyen d'en faire une dizaine. Pour que les boulettes soient croustillantes, nous allons les paner. On les passe dans de la farine, puis dans de l'oeuf battu et enfin dans de la chapelure. Il faut qu'elles en soient entièrement enrobées. Il ne reste plus qu'à les faire cuire à la poêle dans de l'huile de tournesol bien chaude. Comptez cinq bonnes minutes pour les faire dorer uniformément. Le chutney à la pêche est prêt. C'est vraiment original avec nos boulettes de riz. Bon appétit ! Que diriez-vous d'un vin blanc frais avec ses bouchées apéritives ? Essayez donc ce chardonnay australien aux arômes fruités. Vous nous en direz des nouvelles. Découvrez encore plus de délicieuses recettes originales sur notre site. Suivez-nous aussi sur Facebook et Pinterest pour davantage d'inspiration et de conseils.